L'Hôtel de l'Hôtel 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 Merci De dégager le parfum De ta connaissance L'odeur agréable Celle d'un chant Que l'Eternel a arrosé De sa propre main Je suis ton chant Merci Seigneur Pour tes oeuvres Au nom du suprême de Jésus Amen Amen Et Amen Tu peux déposer à l'Hôtel de l'Hôtel L'Hôtel de l'Hôtel L'Hôtel de l'Hôtel Donc nous sommes le relais de Dieu Sur la terre des hommes Donne-moi ton meilleur Amen Ensuite participer à la fin des disciples Important Être le suiveur discipliné de Christ Et que la vie de chacun Reveille sur la terre des hommes L'authenticité de la vérité Trois Posséder son héritage Nous servons Dieu Avec tous les moyens Qu'il a mis en notre possession Nous jugeons de la plénitude De ce que le Seigneur nous a réservé Et de quatre accomplissent sa destinée Être assis à l'Eglise N'est pas l'accomplissement d'une destinée Ma prière c'est que chaque personne Qui s'assied sur une séchesse royale En sortant d'ici Illumine un couloir de la société Soit une extension du royaume de Dieu Sur la terre des hommes Au nom du support de Jésus C'est pourquoi nous vivons Nous avons été mis à part Pour servir au dessein de Dieu L'Eglise amène droite vers le ciel Et dit après moi Je suis mis à part Par Dieu Pour servir A ses desseins Sur la terre des hommes C'est pourquoi Je décrète Déclare Et établis Sur ma vie Que je m'interdis Souverainement De quitter la terre Sans avoir Accompli Sur cette terre La raison De mon existence Je parle Qu'entre toute forme De rébellion Connue Ou méconnue Sur ma vie J'annonce Avec foi Que je suis engagé De coeur A servir Au dessein De mon créateur Sur la terre des hommes Et rien ne m'arrêtera Aucune puissance satanique Aucune armée démoniaque Aucune action Des ténèbres Ne pourra occulter Ma destinée Ma vie Est une bénédiction Un témoignage Oui Je dégage L'odeur Et la gloire de Dieu Sur la terre des hommes Au nom supérieur de Jésus Amen Amen Et Amen Gloire à l'agneau Que Dieu bénisse ta vie Que Dieu bénisse ton âme Nous avons Encore 48 jours Avant d'entrer en 2025 Donc je t'interdis D'avoir les regards sur 2025 Simplement Parce que cette année Il doit te donner la totalité La plénitude Et ce que le ciel t'a réservé Donne moi encore ton meilleur Amen Tu vas terminer cette année Dans la célébration Tu vas te trancher en fin d'année Car l'éternel fait pour toi Des choses incroyables Par sa puissance souveraine Car le nom supérieur de Jésus Dis encore Amen Eh bien Ne tombe pas dans le pied du diable Ne regarde pas ce mois 2025 2024 Tu dois encore des choses Et à la dernière minute Alors que tu ne t'attends même pas Quelque chose arrivera Soudainement Tout à coup Par la puissance de Dieu Demande que ton meilleur Amen Ton attente cette année Ne sera pas confuse Car l'amène de Dieu Sur ta vie Dis encore Amen Quelqu'un te dise Amen S'il te plaît dit Amen Encore Amen Ha 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 Je sens l'huile couler sur ma vie Ha 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 Aujourd'hui c'est différent Quelqu'un te dise Amen Ha 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 L'huile de grâce Descends sur ta vie Amen Quelque chose se passe en toi Amen A Paris Au Cameroun Au Pénin Au Togo Au Burkina Faso Quelque chose Amen La main de Dieu est dégénée Amen Les jours sont totalement brisés La captivité Tiens La captivité a totalement ceci La prophétie de Dieu Elle m'est adressée Quelque chose se passe Quelque chose se passe Et Amen Quelque chose se passe, quelque chose se passe, qui amène ? Je suis une nouveauté, moi je suis une nouveauté Quelqu'un lise encore, amène ! Acclame encore très fort Jésus, acclame très fort ton créateur, amène ! Voilà le fou qui est le droit, c'est un conseil, amène ! Amen ! Tu n'oublieras jamais ce jour ! Tu n'as pas compris le cas, je ne l'ai pas dit, tu n'oublieras pas ce jour ! Impossible ! C'est le jour en changement radical ! Nous sommes à la fin de notre 21 jours, les gens se jouent, acclame encore très fort Jésus ! Vous écris de joie dans sa présence, gloire à l'agneau ! Alléluia ! Gloire à Jésus ! Amen ! Assez-toi dans sa glorieuse présence ! Salut le prince ou la princesse qui est juste à tes côtés, le roi ou la reine ! Dis le bienvenu à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre ! Demande à ton voisin de bien te regarder parce que tu fais la différence dans ta génération ! Le jour où il te verra à la télévision ne se sera pas trompé ! Regarde ton voisin, regarde ton voisin ! Juste en regardant ton voisin, toutes les mauvaises choses du passé sont dépassées ! C'est une nouvelle page de ta vie qui est en train de s'ouvrir ! Amen ! Dieu ne t'a pas oublié la main de Dieu sur ta vie ! Amen ! Pousse les cris de joie ! Quelque chose de passe dans cet endroit ! Je vais vous dire qu'il y a une constellation d'anges dans cet endroit aujourd'hui ! Une présence de Dieu incroyable ! Amen ! Vraiment ! Si tu ouvres tes yeux, tu verras l'armée qui est en train de s'ouvrir tout cet endroit ! Et beaucoup de personnes sur la terre aimeraient être ici à ta place ! Même si tu es reconnecté en direct par la fréquence de ma voix ! Quelque chose au Père dans ta vie ! C'est un culte qui n'est pas comme les autres ! Alléluia ! Amen ! J'ai lu la parole le 19h et on m'a dit que le patriarche, Papa Cambrie, voulait me voir ! Et donc il tenait à me voir avant le message ! Donc je suis allé rapidement, je vais le voir avec impressionnement ! Comme à l'envoi en Père ! Et donc quand je suis arrivé il était très content et on a parlé ! Et il m'a donné une prophétie concernant ma vie en cette saison ! Et il m'a dit, je ne vous dirai pas tout mais l'année prochaine il me sera nommé sur la base de cette prophétie ! Avec laquelle je vais entrer en prière ! Amen ! Parce que la prophétie était claire, claire et nette ! Sur la nouvelle face, la nouvelle dimension du ministère dans laquelle nous allons ! Où Dieu était en train de conduire ! C'était claire, claire, c'était puissant ! Extraordinaire ! Donc on s'est vu vendredi, on s'est revu samedi ! Et donc je peux vous donner à l'exclusivité cette information pour Kabod ! Il sera avec nous ! Ah ouais ! L'exclusivité ! Ah ouais ! L'exclusivité également ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Posez et crie une joie ! Au revoir à la vie ! Bien donc ça va être pour moi bénissant ! Il m'a dit, je n'arrive pas à comprendre que depuis ce temps je ne suis pas arrivé au terme de la foi ! Il m'a dit, je n'arrive pas à comprendre ! Alors on a une longue relation ! Il parlait devant Michael Tay ! Il dit, j'arrive pas à comprendre que je ne suis pas arrivé au terme de la foi ! Nous avons une longue relation ! Alors donc il dit, ok ! Mais il ne se dépasse plus vraiment ! Mais il viendra ! Amen ! Il viendra ! Nous voulons rendre grâce à Dieu ! Amen ! Pour cette saison, nous bénissons le dernier ! Donc ça change toute la configuration ! Amen ! Parce que ça change toute la configuration ! Mais nous bénissons Dieu, nous allons y travailler ! Amen ! Nous sentons que nous sommes honorés d'avance par la visite de ce grand général de Dieu ! Dieu soit loué ! Amen ! Amen ! Asseyez-vous dans sa glorieuse présence, que Dieu vous bénisse ! Nous avons des blocs-notes, et j'ai vu que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de traîner ! Tous les chefs d'entreprise, vous avez un métier, tenez-vous debout ! Tenez-vous debout ! Si vous restez assis, c'est votre problème ! Vous voulez bénéficier de la grâce qu'il y a ici, vous restez ! C'est votre problème, sérieusement ! Donnez-moi les fiches, donnez-moi les fiches ! On va aller rapidement ! Amen ! Vous êtes mes fils ou vous n'êtes pas mes fils ? Vous croyez à ma grâce ou vous ne croyez pas à ma grâce ? Donnez-moi les fiches ici devant ! Allez ! Bien ! Merci ! Ok, très bien ! Alors, affichez des trucs ! Vous voulez prendre une grande place ? En fait, c'est juste pour sponsoriser l'instruction des blocs-notes ! Et vous permettre de vous connecter à la grâce qu'il y a ici ! Vous avez un métier, vous êtes dans les affaires, vous avez une entreprise à vous ! Eh bien, vous devez participer à cela ! Donc, je voulais demander... Affichez rapidement les pages, s'il vous plaît ! Ok ! Vous avez la pleine page, là, qui fait... Qui fait... Bon ! 500 000 francs CFA ! Je crois que je prendrai moi-même déjà pour... Ok ! Pour moi-même ! Et pour... J'en prendrai deux ! Ok ! Mais peut-être même trois ! Parce qu'il y a une autre entreprise qu'on mettra, je prendrai trois ! Ok ! Pour les entreprises que je représente, parce que ma femme n'est pas là ! Ok ! Je prendrai même quatre ! Pour la femme n'est pas là ! Ouais ! Parce que les normes sont bien là ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Alors, ok ! Très bien ! Donc, quatre pleines pages ! Nous voulons vraiment que cette année, tout le monde ait accès aux blocs-notes aisément ! Ça nous coûte de l'argent pour imprimer ! Nous avons des gens qui sont bénis ! Pendant que je priais hier nuit, Dieu m'a dit, demande aussi à ceux qui n'ont pas d'entreprise, mais qui veut sponsoriser les blocs-notes, de prendre un engagement de sponsorisme ? Tu veux être petit du personnel, tu veux juste sponsoriser ? Eh bien, et puis on peut juste mettre ton nom, reconnaissance, attendre pour son apport à ce bloc-notes, on l'écrit dessus simplement, on va innover ! D'accord ? Alors, maintenant, si tu es volontaire pour ça, viens prendre l'affiche et puis remplis-la maintenant, on prend l'administration, on va commencer l'impression la semaine prochaine, tu t'engages à payer avant la fin du mois ou à mi-décembre, selon tes entrées. Viens prendre l'affiche simplement, ok ? Tu t'engages à payer, viens chercher l'affiche, viens, viens devant, donne-moi les fiches, tu vas remplir toi même ce que tu veux. Mettez ce qu'il y a, il y a pleine page, il y a quoi d'autre ? Allez-y, il y a 500 000, il y a 350 000, il y a, allons-y, il y a 250 000, ok ? Il y a 150 000, voilà, tous ceux qui sont connectés en direct, faites-le aussi, il y a 25 000, ok ? Voilà, avec les textes, on peut mettre ton nom simplement et puis rendre grâce à Dieu pour ta vie. Je voulais demander à Arsène, aide-moi à partager au Révérend Dené, partagez à ceux qui veulent prendre ici devant, rapidement. Ça c'est pour les blocs-notes, ça c'est pour les blocs-notes. Ça n'a rien à voir avec l'assement de prospérité, donc prenez ça, c'est pour les blocs-notes, simplement. D'accord ? C'est pour les blocs-notes. Prenez, c'est pour les blocs-notes, ok ? D'accord ? Ok ? Nous avons une longue relation, une très longue, une très longue relation. Et il porte beaucoup d'estime pour moi et c'est un honneur. Et ça c'est... Ça c'est hier. L'autre c'était à la maison, ça c'est au bureau. Ok. Que le Seigneur bénisse ton âme et ta vie. L'homme a tombé, il y aura. Nous avons une tradition à l'église, asseyez-vous. Psalm 40, verset 13 à 15, nous sommes en fin d'année bientôt. La Bible déclare, est-ce que je mange la chair de Toureau ? Regardez ce que Dieu dit. Est-ce que je mange la chair de Toureau ? Est-ce que je bois le sang des boucles ? Offre pour sacrifice à Dieu des actions des grâces et accomplis tes voeux en ben de très haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc Dieu dit, je ne mange pas la chair de Toureau. En d'autres termes, je ne vais pas au supermarché, je ne fais pas des achats, je ne voyage pas en avion. Eh bien, je suis Dieu. Donc si je te demande quelque chose de matériel, ce n'est pas pour moi. Je le demande pour ton bien, ce n'est pas pour moi. Il dit, il faut justement offrir à l'Éternel des offrandes d'actions de grâce. Nous sommes en fin d'année. À la fin d'un cycle, terminez le cycle toujours dans la réjouissance en actions de grâce. Soyez reconnaissant à Dieu. Ce que vous l'êtes, vous le devez à Dieu. Ce que nous sommes, nous le sommes par Dieu. En étant dans l'action de grâce à la fin d'un cycle, tu as su de bien terminer le cycle et de bien commencer notre cycle. C'est très important. C'est une transition afin de ne pas sombrer. Beaucoup de personnes qui ont été visitées, qui ont été bénies par Dieu et qui ne savent pas rendre grâce, finissent par perdre la manifestation de cette bonté de Dieu. Le dit le peu. D'autres, quand ils ont l'aller pour terminer, ils sont, si c'était aujourd'hui, ils sont allés faire des whatsapps pour montrer comment ils sont devenus tout beaux. Ils ne sont pas revenus vers le Seigneur pour montrer que, voilà, ou alors il est allé voir cette femme qu'il ne voulait pas l'épouser à cause de l'aller par des anges de sous guéris. C'était pas ça le but. C'était pour glorifier Dieu. Revenis vers le maître. Quand Dieu te bénit, il faut toujours apprendre à revenir. Certains diront, mais pasteur, mais j'ai été fidèle, j'ai donné mes pensions d'alliance, mais c'est super bien. Mais ce n'est pas la seule offrande qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas que la pensions d'alliance ou l'offrande. L'action de grâce, c'est très important. Noé à la sortie de l'âge a posé sur le terre des offrandes d'actions de grâces. Et Dieu a dit, parce que je sens cette odeur agréable, je ne détruirai plus jamais la terre. Donc c'est important, véritablement, les actions de grâces. Mais aussi, nous avons nos offrandes de prospérité pour contribuer à tous les programmes de fin d'année. Et nous avons la traversée qu'on veut vraiment et vraiment totalement différente, dans l'esprit vraiment de fête, de réjouissance, mais d'excellence. C'est vraiment un moment important pour toute l'Église. Et tout ce que ça demande, le programme de Kabord. Donc je voudrais aussi encourager chacun d'entre vous à participer à ces programmes divers. Qui est d'accord avec ce que je suis en train de dire ? Alors, ben, justement, je vais te rappeler quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui en sont de partout sur la terre. Plus de lui, ils viennent de partout. Partout où j'arrive, il y a toujours des personnes qui disent, ah, je suis arrivé de venir là-bas parce que je m'avais mis à coeur de faire telle chose. Je suis là, je viens te voir parce que voici ce que Dieu m'a demandé de faire. Donc, tout à l'heure, tu es dans le message, en me prophétisant, je vais t'expliquer certaines choses. Donc, la grâce que je porte, mes pères le reconnaissent. Alors, je dis humblement parce qu'il a dit devant mon fils, je peux le dire publiquement, nous sommes allés à un certain niveau de connaissance. Mais la génération que vous êtes en train de monter et la grâce que Dieu t'a demandé permet de mener le combat à une autre bataille. C'est une parole clairement dite sur la prophétie que j'ai reçue. Donc, je sais ce que Dieu a déposé sur ma vie, clairement ce que Dieu a déposé. Donc, Dieu m'a dit, je fais venir des personnes vers toi qui se connaissent à cette vision et en retour, je les bénirai immensement. Je porte une grâce qui est là, amen, pour porter ta vie à un autre niveau. Les témoignages sont incroyables. Dans cette forme de prospérité, nous servons Dieu avec, nous servons Dieu avec. Et en premier, je t'ai montré l'exemple de pouvoir soutenir l'évangile avec ce que tu possèdes. Amen, c'est très, très important. Et l'huile, là, ne manquera pas de couler dans ta maison. Donc, je venais demander à certains d'entre vous qui... Et on va aller rapidement parce que je veux prophétiser. Vous sentez la grâce en cet endroit, n'est-ce pas? Alors, ne me faites pas perdre de temps parce que je veux prophétiser sur toi. Amen. Donnez-moi des enveloppes. Avant, s'il y a quelqu'un qui veut donner 5 millions à mon temps, qui vienne prendre l'enveloppe rapidement, ça peut être ton nom, ça peut être ton nom de ton entreprise. Amen, tu viens rapidement. Un million à mon temps, 5 millions à mon temps, venez. Ok. 5 millions à mon temps. Donnez, donnez l'enveloppe. Maintenant, toi, tu prends comme tu as pris ça. Toi, tu prends les enveloppes de nos autres. D'accord. Tu te tiens devant. Maintenant, ça peut être 2 millions 5. C'est ton entreprise et toi. Tu dis, je veux donner à Dieu. C'est pour la fin d'année, tu veux donner 2 millions 5 à mon temps, tu prends une enveloppe. Ok, pour apporter à Dieu. Amen. 2 millions 5 à mon temps, tu prends. Amen. Tu prends une enveloppe. C'est pour la fin d'année, c'est pour tout ce qu'on va faire, les festivités, tout ce qu'on va organiser. Ça coûte beaucoup d'argent. Mais nous voulons des personnes qui peuvent, que le Seigneur étende sa main sur vos vies, que le Seigneur vous comble. Eh bien, je voudrais que vous puissiez prendre un autre pouvoir de nombreuses personnes qui prennent. D'accord. Et s'il vous plaît, vous qui prenez, faites-nous parvenir en retour vos noms et puis on enregistre pour voir à quel budget vous avez atteint. On est à 2 millions 5 à mon temps. Enfin, je veux dire, on était à 8000 euros. Donc 8000 dollars. On est à 4000 maintenant. Et nous descendons à, bon, 1000 euros. Si tu veux donner 1 million en montant, voilà, tu peux venir prendre ton enveloppe. Allez rapidement devant l'hôtel. Amen chercher votre enveloppe. Amen devant l'hôtel. Rapidement, tu veux donner 1 million pour le programme, pour le programme de fin d'année. Tu viens chercher. Je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui ont pu des engagements, par rapport à cette année, honorez vos vœux. Honorez vos vœux. Honorez vos vœux aussi. 1 million, cette assémence. Apporte-la devant l'hôtel. Apporte-la devant l'hôtel. Je vais y revenir. Eh bien, ça peut être 500 000. On est à 600 000, cette assémence. Apporte-la devant l'hôtel. Viens chercher une enveloppe devant l'hôtel, cette assémence. Apporte-la en ton nom, au nom de ton entreprise. C'est une fondation de grâce. Écoutez-moi très bien. L'œuvre de Dieu ne peut pas être supportée par le diable. On ne va pas aller demander aux émirats de supporter cette œuvre. Nous allons le servir dans l'abondance. L'abondance, c'est notre partage. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Dans la tétuitesse de ton âme, tu te prives les accès de ce que Dieu te réserve. Il est donc important d'obéir à la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu te bénit. On est à 500 000, on a environ 1 000 euros. Viens apporter que la séance, 1000 dollars, tu la donnes gratuitement, sémentes de fin d'année, et Dieu te comblera, et Dieu te bénira, et Dieu te fera davantage voir sa grâce. Bien, maintenant, tu as 250 000. On y va rapidement. Tu viens chercher ton enveloppe. C'est ton palier. Moi, vous me donnez le temps de prophétiser. On a beaucoup de culte. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. Dieu te bénisse, mais c'est important ce qu'on est en train de faire. Ça fait partie, justement, de... Merci, Jésus, pour ta fidélité. Que ton nom soit béni. Randa. Corondo. Quelqu'un qui a 250 000. On va aller à 100 000. Viens prendre ton enveloppe. 100 000 francs. Viens prendre ton enveloppe de fin d'année. Amen. Venez rapidement devant l'hôtel. Venez devant l'hôtel. Venez devant l'hôtel. Venez, venez devant l'hôtel. Quelqu'un aide. Révérant Denis, venez aider. Venez aider à partager les enveloppes de 100 000. Prenez, prenez, prenez. Prenez les enveloppes. C'est ta contribution. Amen. On acclame le Seigneur pour cette église bénie, cette église riche. Amen. Je prophétise sur ta vie que la grâce coule et que l'abondance est ton partage. Dans le nom de Jésus. Par cette offrande, que l'influence de la pauvreté sur ta vie soit totalement brisée. et que tous les anges qui travaillent dans le but de favoriser la décennie des hommes sur la terre opèrent en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. Que tu aies accès à de nouveaux territoires, accès à de nouveaux marchés, accès aux règlements de tes dettes par le pouvoir souverain de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Ne vous amusez surtout pas de prendre des enveloppes si vous n'êtes pas prêts à le donner, frère. Ne le faites pas surtout. Alors avant de partir, mettez votre numéro de téléphone sur une feuille et nous allons le prendre pour avoir la comptabilité et le numéro de téléphone de ceux qui ont pris des engagements pour savoir exactement où nous en sommes. 50 000, viens prendre ton enveloppe. Viens devant l'hôtel, viens prendre ton enveloppe rapidement. 50 000 c'est ton niveau. Prends ton enveloppe. Regarde ton voisin, ton voisin, il faut bouger. J'étais pas encore vu te lever. Tout le monde doit participer sur notre fête. Amen. On est à combien là? On est à combien? On est à combien? 50 000. On est à 50 000. Venez prendre, venez prendre. 50 000 environ, 100 euros, venez chercher. Tout le monde doit participer. Tout le monde. Tout le monde, tout le monde. supporter l'œuvre de Dieu, c'est incroyable. Les gens vont faire des sacrifices à Satan. Ils vont faire des sacrifices. Ils donnent leurs enfants, ils donnent leurs mères, ils donnent leurs parents. Mais Dieu ne te demande pas ça. Il te demande ce qu'il a mis entre tes mains. Il te donne le souffle de vie gratuitement. Amen. Il te donne gratuitement ce que tu possèdes. Donc, on aurait Dieu avec ses avoirs. Il n'y a rien de tel. 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 On doit éprouver de la joie de participer à l'œuvre de Dieu avec nos revenus. Satan est énervé quand il te voit le faire. Maintenant, on est à 25 000. Cours devant l'hôtel. Prends-toi ses manches. Vas-y. On est à 25 000. Vas-y maintenant. On va courir devant l'hôtel. Viens rapidement chercher. Viens rapidement chercher. On est à 25 000. Viens prendre. N'oubliez pas. Rédigez sur le bout du papier maintenant votre engagement. Avec votre nom et le mot de téléphone. À la fin, on remettra ensemble. J'ai bien envie de savoir à combien nous sommes quand on aura atteint le quota. Voilà. En précisance. Edat, tu as 10 000 francs. Viens prendre aussi ton enveloppe. Il y a des jeunes qui, pour 10 000, c'est un challenge pour eux. Venez chercher. Amen. Venez, viens. Tu as 10 000 francs. Il y a des personnes qui, pour 10 000, c'est un sacrifice. Amen. On va donner la possibilité à tout le monde de le faire. Amen. Venez d'en chercher. À tous les engagements nécessaires pour avoir vos tenues pour Cabo, nous voulons vraiment faire une fête incroyable. Votre manière de préparer un événement de cette dimension détermine ce que Dieu fera avec vous. Donc, ne pensez pas simplement que c'est un simple t-shirt, c'est un engagement. C'est une sémence que vous êtes en train de planter par rapport à cette saison de visitation particulière. Et donc, pour moi, ce signe, vraiment, ce que j'ai vu au Burkina Faso, ce que j'ai entendu, à moi, ça m'a fait trembler. Vous savez, Dieu nous connaît. Et il y a une chose qui s'est passée. Ce qui s'est passé, c'est que je partais enseigner. Alors, c'est étrange. Il a commencé à parler de tout mon enseignement. J'étais assis en face. Michael T était là. Et le jeune, Stéphane, je crois, était à côté. Et donc, il a commencé à parler de tout l'enseignement, de tous les points que j'en ai sur l'enseignement. Il a commencé à expliquer en disant que les gens ne comprennent pas le règne spirituel. Il a commencé à parler. Et donc, je suis resté calme comme devant mon père. Je n'ai rien dit. Vous savez, quand vous êtes devant mon aîné, vous vous taisez. Vous vous taisez. Il y a des gens qui vous viennent en présentant de quelqu'un qui a une sommité. Vous commencez à vous impressionner. Vous n'avez rien à dire. Vous fermez la bouche. J'ai fermé la bouche. Je n'ai pas parlé du tout. Quand on est sorti, je suis entré dans la voiture. Le réveillant Michael T était à côté. J'ai ouvert mes notes. Il faut faire attention. Chaque phrase qui est donnée, dans le prophétique, a un sens. Et ça, je le sais. Et ça, je le sais. C'est sans sens. D'accord? Donc, je vais te dire que ce matin, Dieu va te parler. D'une manière de dire, Amen, ma bête. Pas simplement te parler, mais c'est une prophétie sur ta vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ne peux rien faire. J'achèverai, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Alléluia. Je ne peux pas échouer. Avec Dieu, je ne peux rien faire. J'achèverai ma vie. Alors, on va le faire différemment. On va être ensemble. Tu vas rester debout. Amos 3, verset 7. Tu vas recevoir la parole debout, la prophétie debout. Amen. C'est en trois livres. Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu dit, quand je veux faire quelque chose, je révèle le secret à mes serviteurs, les prophètes. Parce que la responsabilité des prophètes ou des hommes moins sur la terre des hommes, c'est de coopérer avec les desseins de Dieu afin que sur la terre, ils ne soient point illégaux. Car la terre a été donnée à l'homme comme héritage et Dieu pour y agir a besoin de coopérer avec un homme. Et en ce jour, je suis cet homme pour ta vie. Ta manière de dire Amen, ma belle. Donc, c'est très important. Regardez ce qu'il dit dans l'Esaïe 44, verset 26 à 557. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera rebâtie, elle sera habitée. Et des villes de Juda, elles y seront rebâties. Et je releverai leurs ruines. Je dis à la Bible, Dessèche-toi et je tarirai tes fleuves. On a l'Esaïe 55. Alors, on continue ? Oui, ok. Alors, continuez. Continuez le verset qui suit. Je dis à Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'elle soit fondée. Continue. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem qu'elle soit rebâtie, du temple qu'elle soit fondée. Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît ? Ainsi parle l'Eternel à son oint à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'applanirai les chemins mon Dieu, et je romperai les portes des reins, et je briserai leurs verrous de fer. Je te donnerai les trésors cachés des richesses en fuite, afin que tu saches que je suis l'Eternel, qui t'appelle par ton nom le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon servité Jacob et d'Israël mon élu, j'ai été appelé par ton nom. J'ai été parlé avec bienveillance, afin que tu me connesses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors de moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Eternel, il n'y a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Eternel, je fais toutes ces choses. Je décrète, déclare et établis sur ta vie, dans le nom supprime de Jésus, que rien ne te résistera en cette façon. Les décès arrêtés par le Haut Conseil de Dieu à ton égard s'accompliront dans leur pénitule au nom supprime de Jésus. Oui, par la puissance infaillible de Dieu, par la considération que tu portes sur l'Eternel, mon Dieu, et le serviteur que je suis en tant que prophète, je parle sur ta vie et je déclare, quel que soit ce qui a décéché dans ta vie, cela reprend vie maintenant au nom supprime de Jésus. Ta vie bascule à un autre palier de splendeur. Personne ne pourra s'opposer à la manifestation de sa magnificence. Et les hommes sur la terre seront du nord, sud, est ouest, que l'Eternel est sûr, et qu'il n'y a personne d'autre qui soit semblable à lui. Ceux qui ont adoré des fétiches, et sont entrés en compétition avec toi, par des faux dieux, seront réduits au silence. Car la splendeur de ta gloire fera taire, même les incrédules, au nom supprime de Jésus. Quelle est la parole de Dieu sur ta vie en ce moment, dans le nom supprime de Jésus. Que soient mobilisés à ton égard les anges de Dieu, par la voix que tu entends, mobilisés à ton égard, afin d'agir du surnaturel au naturel, de l'invisible au visible. Que ta vie passe à un autre palier, qu'il y ait un basculement prophétique, une action dans ta vie souveraine, dans le nom supprime de Jésus. Ta vie reflète la gloire de Dieu sur la terre des hommes, dans le nom supprime de Jésus. Je fais taire sur ta vie, la voix de tous les hôtels sataniques. Je fais taire sur ta vie, la voix de la sorcellerie. Je fais taire sur ta vie, la voix qui s'oppose à ta réussite. Je fais taire sur ta vie, les voix de l'enfer, dans le nom supprime de Jésus. Et j'engage à ton égard la voix du sang de l'agneau. Cette voix qui parle mieux que celui d'Abel. C'est cette voix qui parle de ta justification, de ton salut, de ta rédemption, de ta restauration, de ta guérison, de ta paix, de ta joie, de ta percée, de ton bonheur, de ton mariage, de ta réussite, de ton épanouissement, dans le nom supprime de Jésus. Que ces paroles rétentissent dans les airs. Et que toutes les dominations, les autorités, les esprits méchants sont soumis à l'écoute de cette voix dans le nom supprime de Jésus. Que cette parole t'infuse à cet étape de ta marche, une plus grande sagesse, une plus grande intelligence. Et que les gens remarquent que tu habitais des lumières de Dieu dans le nom supprime de Jésus. Je commande maintenant que tu t'étendres du nord, que tu ailles au sud, que tu ailles à l'est, que tu ailles à l'ouest dans le nom supprime de Jésus. Afin que ceux qui pensaient que tu stagnes soient suppris par ton accélération miraculeuse et exceptionnelle dans le nom supprime de Jésus. Telle est ton partage, telle est ta portion dans le nom supprime de Jésus. Je parle à la terre sur laquelle tu te tiens. Terre ! Terre ! Terre ! Toi qui as enregistré des verdicts contraires sur la vie de son roi, maintenant. Retourne-toi et sois favorable. Livre-lui à cet enfant de Dieu tes meilleurs fruits, ta graisse, ton beurre au nom supprime de Jésus. Je déclare sur ta vie que la terre ne sera plus aride, que la terre te livre des résultats éloquents dans le nom supprime de Jésus. Et j'interdis qu'elle te prenne avant ton heure et le vent de la faveur souffrant ta direction par la puissance exceptionnelle de Dieu dans le nom supprime de Jésus. Tu ne vas pas errer sur la terre car la protection de Dieu est avec toi. D'où tu iras, l'ange de l'éternel te gardera. Oui, tu ne trébucheras pas, tu ne tomberas pas car l'éternel te soutient dans le nom supprime de Jésus. Il te redresse et il te donne de juillet de l'héritage qu'il a annoncé à Abraham ton père dans le nom supprime de Jésus. Oui, tu ne mourras pas avant ton heure. Ça n'arrivera pas. Tu ne divorceras pas. Ta famille ne sera pas ébranlée. Tu es guéri et en bonne santé. Tu es restauré et tous les embargo qui avaient été pris s'arrêtent. Ils cessent maintenant par la puissance de Dieu dans le nom supprime de Jésus. Les embargo cessent. Maintenant, la grâce de Dieu t'est donnée pour rebâtir sur les ruines. 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 La révélation de ton identité prophétique arrive enfin par la puissance de Dieu. Car la miséricorde et la grâce de Dieu te rendent à même d'être au-dessus de ceux qui compétissent avec toi dans le nom supprime de Jésus. Tu es transporté vers la tête. Transporté vers la tête que l'huile de la grâce l'huile de la grâce coule sur ta vie et te donne une compétence que seuls ont les fils de Dieu sous le soleil dans le nom supprime de Jésus. Que la gloire de Dieu l'huile sur ton visage. Que cette gloire 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 l'huile sur ton visage. Dans le nom supprime de Jésus. Les chaînes de la captivité sont brisées. Les chaînes de la captivité sont brisées. Reçois par ces paroles une aptitude d'en haut. Une capacité qui vient du très haut. Une force qui t'aura en mer d'achever les tâches qui ont été souverainement confiées par Dieu au nom supprime de Jésus. La bulle était d'en haut. La bulle était d'en haut. La bulle était d'en haut. Dans le nom supprime de Jésus. J'entends Dieu me dire à cet instant. Connexion divine. Connexion divine. Et prophétique. Entre dans ta vie maintenant. Des connexions surnaturelles. Des facilitateurs de destinées. Des rencontres inévitables. Qui vont porter ta vie en notre palier. Dans le nom supprime de Jésus. Tu demanderas et on te donnera. Tu frapperas et on ouvrera. Car la faveur de Dieu t'accompagne dans le nom supprime de Jésus. Les chaînes sur ta vie sont brisées. Les chaînes sont brisées. Tu sors de toute forme de prison qui a maintenu ta famille en captivité. Tu es le recommencement d'une nouvelle génération dans ta famille. Le recommencement d'une nouvelle génération. Je transporte ta vie en notre palier dans le nom supprime de Jésus. Je vois des larmes couler de tes yeux et Dieu me dit, il te dit, essuie tes larmes. Tu as longtemps pleuré, mais le temps des rires est arrivé. Essuie tes larmes. Tu as longtemps pleuré, mais le temps des rires est arrivé. Essuie tes larmes. Il y a un temps pour chaque chose. Essuie tes larmes. Les gens se sont mourir de toi, mais ces mêmes personnes viennent droit à toi pour te demander qu'est-ce qui est arrivé. Comment cette chose a eu lieu ? Comment ça s'est passé ? Mais la main de l'Éternel t'a secouru. Elle a intervenu en ta faveur dans le nom supprime de Jésus. Les fardeaux sur ta vie sont totalement ôtés. Totalement ôtés. Totalement ôtés. Ces fardeaux qui rendent tes pas pésants, lourds, sont dotés dans le nom supprime de Jésus. Entre dans ce que tu désires. Entre dans ce que tu désires. Une porte est devant toi. Une porte ouverte que l'Éternel a mise. Une porte ouverte. 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 Dans le nom supprime de Jésus. C'est la parole de confère cette habileté afin que le surnaturel fasse une inclusion dans ta vie de façon claire et remarquable dans le nom supprime de Jésus. car tout ce qui est une charge dans ta vie est totalement ôté. Totalement ôté. Totalement ôté. Totalement ôté. Maintenant, tu portes le joug de Dieu avec joie et tu le serres dans le couloir de ta destinée. Attaché à lui et l'aimant de toute ton âme dans le nom supprime de Jésus. Je me dis de te dire inspiration, révélation. Inspiration, révélation. Dieu s'inspire. Il s'est révélatoire pour t'amener dans l'innovation. Dieu fait par toi des choses nouvelles. Des choses que l'œil n'a pas vu, que l'oreil n'a pas entendu. Que ne sont pas mon tour. Garde l'ordre. Dieu se révèle par toi. Car tu es son choisi. Car tu es son élu dans le nom supprime de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. De la même manière que les anciens juifs ont bâti avec succès selon les prophéties d'Ager. Le prophète et les Zacharie fils d'Ido qu'ils ont bâti et qu'ils ont achevé l'appelant de Dieu d'Israël l'appelant des Cyrus et des Darusses et d'Artesse roi de Père je déclare sur ta vie que par l'humilité que te confère cette prophétie tu es introduit dans une autre dimension. Tu es introduit dans une autre dimension. Ta vie bascule en notre palier. En notre palier des rayonnements dans le nom de Jésus. La lumière de Dieu s'est levée sur ta ténère. La lumière de Dieu s'est levée sur ta ténère. La nuit s'est changée en aurore. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle dimension qui est arrivée maintenant dans le nom suprême de Jésus. C'est un shifting par la puissance de Dieu. C'est un nouveau cycle dans le nom suprême de Jésus. C'est une mue car Dieu abandonne l'ancienne peau pour une nouvelle peau, une nouvelle dimension dans le nom suprême de Jésus. Telle est la parole qui t'est adressée en ce jour. Reçois-la pleinement. Elle descend sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes parents. Je suis au sujet de bonheur dans le nom suprême de Jésus. Amen. À ton amène trois fois, ces paroles s'accomplissent. Acclame très fort le Seigneur. Pousse un cri de joie. Cette sémence que vous mettez sur l'hôtel maintenant, alors je demande à servir de comptage pas de mettre dans les caisses de l'église. Vous allez les compter et me les donner à moi. Je mangerai un repas avec, je me réjouirai devant l'Eternel afin que quelque chose de particulier, quitte ma vie vers la tienne dans le nom suprême de Jésus. Parce que certaines personnes doivent comprendre ce qui se passe. L'action dans le surnaturel. Il dit, fils de l'homme, prophétise. Et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme. Ésaïe, Ézéchiel 37, verset 9, verset 10. Il dit à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Eternel, Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'il revivre. Ce qui se passe dans le règne spirituel, c'est qu'il y a un mouvement prophétique. ta manière de dire Amen m'embête. Continue verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et il y reprit vie et il se tient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Pendant que j'ai annoncé ces paroles, un mouvement a pris place dans le règne spirituel. Les anges de l'Eternel sont en train d'intervenir dans le surnaturel. Et bien, tout ce qui était détruit à rebâtir, tout ce qui était détruit à reconstruire, par la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Ta vie passant notre palier, par sa grâce, au nom suprême de Jésus. Il a écrit celui qui reçoit un prophète. En la qualité de prophète, recevant la récompense de prophète. Ayant considéré la dimension prophétique que j'incarne, ayant valorisé le canal que je suis, j'annonce sur ta vie que tous les anges qui marchent avec moi, escortant l'ange de la prospérité, que ces anges soient avec toi, qu'ils interviennent dans ta vie, la révélation, la protection, tes miracles, la guérison, que tous ces anges interviennent en ta faveur, dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie fleurisse dans une autre dimension de gloire, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. 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 J'ai été mandaté par Dieu pour servir à ta cause. Ah oui, que dans l'excellence de la gloire, de la présence de Dieu, de la puissance, de la guérison, à la destinée de pauvres, au Père en ta faveur, en cette saison, dans le nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Tu es béni, tu es comblé, tu es arrosé, tu es favorisé. Personne ne pourra stopper cette œuvre. Tu es comblé au nom suprême de Jésus. Amen. Je vous parle sérieusement. Dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, même dans 2 ou 3 ans, certains d'entre vous n'allez même pas reconnaître ce qui arrive. Je vous dis la vérité. Je vous dis le prototype de gloire que je vois, que Dieu m'a montré dans l'esprit en ce qui concerne les secteurs entiers de l'économie sont sous ton pouvoir. Les secteurs entiers de la politique sont sous ton pouvoir. sur une tête distincte même dans le ministère par sa puissance exceptionnelle dans le nom suprême de Jésus. Ces paroles révèlent l'immensité de la grâce que Dieu a préparée pour ta vie. Tu es introduite dans une autre dimension. Et donne-moi cette pause. Amen. 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 J'ai bien envie de vous dire que pour vous servir ce matin, c'est bien moi, le prophète Rallois, il faut diplômé de l'académie du désert. Quelque chose bénisse ton âme et quel que je prends de ta vie, tu sortiras de cet endroit. Acclame très fort Jésus. Vous écrivez les joies. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez. Vous écrivez les joies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que dans cette atmosphère il y a une seule personne qui dit je veux donner ma vie à Jésus ? Je veux faire la paix. Restons debout. Je veux faire la paix avec Dieu. Je suis au milieu des seins et je me dis, mais qu'est-ce que je cherche dans le monde ? Ces gens sont ici heureux, si bénis. Je veux donner ma vie à Jésus. Je veux naître de nouveau. Lève ta main là où tu es. Tu dis vraiment. Oh là là. Lève ta main. Viens, viens, viens ma soeur. Viens, viens mon frère. Venez, venez. En faisant ce pas, tu es en train d'enlever ton nom de la liste et de sacrifier pour la fin d'année. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Amen. Tu vivras. Pleinement, puissamment. Tu es avec toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je veux dire à ces jeunes gens que vous ne serez pas enterrés sans avoir eu les cheveux blancs. Amen. Dieu vous garde et vous bénisse. Lève ta main droite vers le tronc de la grâce. Eh bien, tu as fait la paix avec Dieu. Lève ta main droite vers le tronc de la grâce. Lève ta main droite ici. Lève ta main droite. Tu es connecté en direct. Fais la même chose. Répète à moi ces paroles. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai fait la paix avec toi. Tu es mort à la croix. Pour ma vie. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Change mon coeur. Et fais de moi un enfant de Dieu. Pour l'éternité. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Receivez dans le miracle de la nouvelle naissance. Au nom suprême de Jésus. Amen. Receivez ces fiches. On acclame encore le Seigneur pour leur vie. Gloire s'est rendu à la vie. Amen. Tu es en direct s'il te plait. Tu es connecté en direct. S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Ne te prive pas de ces moments. Nous sommes véritablement en train d'entrer en fin d'année. Et bien tu ne peux pas te permettre de rater ces moments. Tu ne peux vraiment pas te permettre. Prends une goutte d'huile. Prends une goutte d'huile. Est-ce que votre bouteille a été consacrée ou pas ? Est-ce qu'il y en a ceux qui ont des bouteilles qui ne sont pas consacrées ? Lèvez la bouteille pour le trône de la grâce maintenant. Et répétez à moi ces paroles. Mon Père mon Dieu. Mon Père mon Dieu. Me voici. Me voici. Et je lève. Et je lève. Et je lève. Au devoir de ton trône. Cette bouteille d'huile. Que je reçois. Comme consacrée. A la parole. De ton serviteur. Maintenant laissez-moi parler. Au nom du suprême de Jésus. Je prie. Ouvrez maintenant un peu d'huile la bouteille. Que cette huile soit maintenant considérée. Comme une huile sainte. Consacrée. Au nom du suprême de Jésus. Consacrée à Dieu. Et que soit enrobée dans cette huile. Tous les pouvoirs souverains de Dieu. Partout où cette huile sera mise. Alors j'ai déclaré que le règne de Dieu s'établit vivement. La gloire de Dieu est visible manifestement. Dans le nom suprême de Jésus. Sur un corps. La faveur. La guérison. La santé. La paix. La joie. Sur une maison. La protection et l'abondance. Sur un dossier. La faveur. Partout où cette huile est. La protection de Dieu aussi est. Dans le nom suprême de Jésus. Et la jouissance est droite de l'alliance. Par la puissance incroyable de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. J'ai prié. Et que la servite dise. Amen trois fois. Amen. Amen. Alors maintenant prends juste un peu de cette huile. Sur ta main. Prends juste un peu de cette huile. Sur ta main. Un peu de cette huile. Amen sur ta main. Juste un peu. Juste un peu. De cette huile. Ok. Alors maintenant. Tu lèves ta main vers le ton de la grâce. Amen. Amen. Je décrète. Je déclarerai ta vie. Sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Qu'en mettant cette huile sur ton front. Tu es marqué. Par le saut de Dieu. Et que les prophéties annoncées sur cet autel. Te localisent et s'accomplissent quelque chose de lui. Dans le nom suprême de Jésus. La parole éternelle prend vie dans ta vie. Dans la puissance extraordinaire de Dieu. Au nom suprême de Jésus. Dis après moi. Je reçois. Au nom suprême de Jésus. Alors maintenant. Tu dis Amen. Et tu possuis ton front. Quel que soit le lieu. C'est ton partage. C'est ta portion. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner cette pensée. On a essayé de gérer le temps. Autant que faire se peut. Écoutez-moi bien. Quand la parole de Dieu a été adressée. Par le prophète Élisée. Chez la veuve. Et lui l'a fait couler dans sa maison. Il lui a donné une instruction. L'instruction elle a respecté. L'instruction. Et donc. Après avoir respecté l'instruction. Elle a vécu de façon incroyable. Vous savez donc. Même quand Dieu manifeste sa grâce. Par la prophétie dans vos vies. Vous devez respecter les instructions de Dieu. C'est quand Dieu vous bénit. Respecter le protocole de cette bénédiction. C'est important. Qu'est-ce qu'elle a fait. Elle a fait ce que Dieu avait demandé. Elle a obéit aux instructions. Et la gloire de Dieu était dans sa vie. Mais après il y a eu un malheur qui est arrivé. Après elle a perdu son enfant. Mais la même grâce qui au départ. Ava visité sa maison. Et la même grâce qui a intervenu. Pour la résolution de l'enfant. Souvent je vois certaines personnes. Dès qu'elles sont bénies. Ils partent. Ils ne savent même pas. Que souvent la bénédiction. Pour provoquer un malheur après. Mais la même grâce qui a été là au départ. Et cette grâce là qui va te soutenir. C'est très important. C'est vraiment important. Très important. Et il faut garder dans ta maison. Une chambre haute pour ton pasteur. Quand ton homme de Dieu parle sur ta vie. C'est vrai que je suis ton ami. On rigole et tout. Mais il ne faut surtout pas que tu. Amen. Que tu aies de la familiarité. Ça peut te bloquer. Amen. Et le diable va travailler là-dessus. C'était vraiment dans la prière. Quand j'ai reçu ça hier. Ça me montait dans mon coeur profondément. Je n'ai pas partagé ça au premier culte. C'est sûrement au deuxième. Que le Seigneur vous bénisse à mon nom. Ça va ? Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors aujourd'hui là je ne vais pas vous saluer. Vous allez vous rentrer. Je ne vous salue pas aujourd'hui. D'accord ? Je vais juste vous regarder partir. Et vous rentrer chez vous. Que Dieu vous bénisse. Demande à ton voisin s'il a bien compris. Amen.